Yo, je te souhaite la bienvenue dans ce septième et dernier épisode des plus dingues théories sur Saltom 13. Et oui, toute chose a une fin, on y est. Ce septième et dernier épisode va être le bilan, la conclusion de cette série. Cet épisode n'a exceptionnellement pas commencé par un précédemment, car il aura le droit à une version spéciale. Ça ne va pas être le récap de l'épisode précédent, mais de la série entière. Pour faire le bilan des théories les plus importantes qu'on a vues cette semaine. Et on se retrouve après parce que je vous garde quelques petites surprises. Bref, plongeons dans ce dernier épisode, Jingle c'est parti ! Et si cette scène au tome 10 était en fait une métaphore de ce qui allait se passer au tome 13 ? Et si cela annonçait ce qui va se passer au tome 13 ? Que Doji va finalement sortir de la ligne rouge ? Mais quelque chose ne se passerait pas quand on pourrait le croire. Alors pourquoi toute cette mise en scène ? Et si l'enjeu n'était pas physique, mais psychologique ? Le faire sortir de la ligne rouge pour lui faire renoncer à quelque chose ? Mais est-ce que tout ne serait pas lié au fait qu'on est à Fortville, lieu où siège le mal ? A moins que en fait les pouvoirs de Doji soient liés au mal. Et si dans le tome 13, un rebondissement allait tout chambouler dans l'épreuve de la ligne rouge, et en fait dans la saga entière ? Le cataclysme monolithique. Le monolithe qui se mettrait en marche d'engloutir les limbes tel un trou noir. Et si donc ce réveil du monolithe arrivait à la moitié du tome, comme un tournant dans l'intrigue ? La ligne rouge va vers le monolithe, et si le tome 13 était le dernier tome où l'on verrait Fortville ? Si Fortville se fait engloutir, le lieu d'action va progressivement sortir de Fortville, jusqu'à peut-être là où est Terry. Camille est au monolithe, et il y aurait donc confrontation. Voici la dernière case de Sourachi qu'on a eu depuis le tome 9. Depuis, plus rien. C'est parce qu'il n'a pas dit son dernier mot au maître fou. Et ce dernier mot, il le dira au tome 13. Le tome 13 va donc être le dernier tome du cycle 3, et ça, ça veut dire beaucoup. Tome 5, Boris se fait poignarder par Selene. Tome 9, Camille se fait poignarder par Toussaint. Qui va se faire poignarder dans ce tome 13 ? Vous l'aurez compris, et si c'était Achille ? Se faisant poignarder pour sauver Josabelle, qui pourrait être le co-détenu de Doji, par qui se ferait-il poignarder ? Et si c'était Selene ? Qu'à travers le retour d'Achille, ça va annoncer à Alexandre le retour de Selene. Ainsi, il serait malheureusement logique dans un sens, que Achille se fasse poignarder par Selene. Le maître fou serait donc le symbolique de son beau-père. Et si le maître fou voulait, en l'enfermant et en le contrôlant, l'empêcher d'atteindre son père. Tome 10, Terry disposa une crèche. Une crèche faite avec des jouets, mais il n'y a rien d'innocent derrière cette crèche. Ainsi, Joseph en vert symbolise Alderic, le maître, le père de Toumal. Regardez attentivement. Doji serait alors le divin enfant ? Mais donc, le fils de Joseph ? Et attendez, si on transpose, il est donc le fils d'Alderic ? Voici la main d'Alderic. Elle est d'une couleur verdâtre comme si elle était moisie. Preuve d'une extrême ancienneté, d'une extrême vieillesse. Et si Alderic était un vieillard ? De sorte qu'il ne peut pas agir directement comme c'est sous-entendu depuis le début de la saga. Et donc, voilà où je veux en venir. Et si pour revenir, il avait besoin de Doji ? Et j'irais même plus loin. Et si Doji était destiné à être son successeur ? Voici cette case où est associé subtilement le lion à Doji, le roi. De même pour les flammes qui font bien sûr référence à l'incendie lors de la mort de Doji, mais aussi à autre chose, le diable, le mal. Doji, le maître du mal. Sa succession n'était pas déjà annoncée par cette case ? Tout d'abord, ce somptueux banquet du tome 10, et si cela est un clin d'œil au fait qu'il va être roi ? Regardez cette phrase que dit le maître fou encore au tome 10, « Bienvenue dans ton royaume, Doji ». Au tome 4. Doji était naturellement convié à être chef, ce à quoi il refusa. Ce serait donc un destin qui le suit depuis le début, au tome 2 et là au tome 3, où étrangement ses yeux deviennent rouges. Ce mal qui est en lui. Cette théorie correspond parfaitement aux enjeux du personnage, ses traits de caractère, qu'il lutte contre sa haine qui est en lui, qu'il refuse d'être chef alors qu'il l'est naturellement. Toutes ces thématiques qui vont ressurgir au tome 13 du fait d'une seule chose, qu'il est le fils d'Alderic. Et si en fait la ligne rouge symbolisait le destin ? Le destin de Doji, qui est de succéder à Alderic. Et donc, qui y a-t-il au bout de la ligne rouge ? Vous l'aurez compris, et si c'était quelque chose de lié à Alderic ? Et si c'était une couronne ? Symbolisant sa succession ? Deuxième idée, et si c'était un artefact du mal qui permettrait à Alderic de se réincarner en Doji ? Mais et si le maître fou face à cela voulait sortir de ce destin ? Quel est son objectif dans tout ça ? En réalité, le maître fou veut le faire renoncer à l'objet au bout de la ligne rouge. Lui faire renoncer à succéder à Alderic. Ainsi, si le maître fou n'est pas du mal, serait-il alors du bien ? Il paraît évident que non, mais s'il n'est ni du mal, ni du bien, de quel camp est-il ? On en vient donc à l'existence d'un tiers-camp qui ne serait ni du mal, ni du bien. Et si donc ce tiers-camp était celui de ceux qui refusaient la guerre des limbes ? Les âmes tigrées pourraient correspondre au tiers-camp. Ce tiers-camp dont le maître fou va essayer de rattacher Doji, pour tenter peut-être même de sortir de la guerre des limbes. Là serait la conviction du maître fou. Et donc ce serait de là que viendrait le titre de ce tome 13, Les âmes tigrées. Doji va devoir faire un choix entre le mal et les âmes tigrées. Entre le maître fou et Camille. Une scène du tome 8 nous annonce déjà les prémices de ce dilemme. Doji dit à Camille, Merci Camille, je jure que je te revoiterai ça. Et je ne serais pas étonné qu'au tome 13, Camille y fasse référence. Camille sera bien au cœur de ce tome 13. C'était donc le récap bilan des plus dingues théories sur ce tome 13. Toutes ces théories nous l'aurons confirmé, Doji ne sait pas dans quoi il s'élance avec cette épreuve de la ligne rouge. Chaque fin de cycle est un cadeau, multipliant les combats et les révélations. Et du coup c'est pour ça que j'ai hâte pour ce tome 13. Qui va être un sacré affrontement entre Hashi, Selene, Doji, Camille, Terry, Koupchou et Melchior. Tous auront leur carte à jouer. J'avais fait précédemment une vidéo où je présentais tous les futurs projets des légendaires. Et dans cette vidéo j'avais créé une échelle que j'appelais l'échelle de la hype. Allant de 0 à 100%. Pour définir le degré d'attente d'un projet. 0% étant que je ne l'attends pas du tout. Et donc je pense pour seul tome 13, je mettrais 80%. C'est bien sûr quelque chose qui varie beaucoup selon le temps, mais là oui, je mettrais 80%. Et je vous invite vous à me dire en commentaire combien vous mettez pour seul tome 13. A présent on va parler de quelque chose qui va peut-être bientôt être dévoilé, la couverture de ce tome prochain. A quoi ressemblera cette couverture ? Première chose, et c'est ce qu'on a vu dans l'épisode 3, en tant que dernier tome d'un cycle, le titre ne sera pas noir sur blanc, mais blanc sur noir. Deuxièmement, qui sera sur la couverture ? Tout d'abord ce qui paraît le plus évident, c'est la tête d'affiche d'Oji. Mais la question c'est qui l'accompagnera dans cette couverture ? Et les deux concurrents à cela sont bien sûr Melchior et Camille. Mais alors lequel des deux sera sur la couverture ? Je vais établir les arguments de chacun des parties. A commencer par celui de Melchior. Premièrement, c'est tout simplement que c'est le plus évident. Depuis le tome 9, il s'annonce comme le grand antagoniste vis-à-vis de Doji. C'est lui qui est à l'origine de l'épreuve de la ligne rouge qui est la base de l'intrigue du tome 13. Et la toute dernière page du tome 12 va dans le sens que le maître fou va être la tête d'affiche des antagonistes. Deuxième argument, le titre. Car c'est ce qu'on a vu dans l'épisode 6, cette notion d'un petit gré est liée au maître fou. Ce qui fait que s'il est lié au titre, ça serait logique qu'il soit sur la couverture. On passe à présent aux arguments du parti de Camille. Et pour commencer, premier argument, c'est quand même que Camille fait partie des cinq d'origine. C'est pour ça que ça serait curieux qu'elle soit d'aucune couverture d'un cycle entier. Ce qui me fait penser ça, c'est qu'on a pu voir que les auteurs ont un traitement spécial sur ces cinq personnages. Comme un contrat d'acteur, ils doivent tous les cinq apparaître dans tous les tomes. Ce qui est une bonne chose, car sinon la saga perdrait de son sens. Mais surtout, ce qui me fait penser à ça, c'est tout simplement les cycles précédents. Où dans chaque cycle, les cinq apparaissaient une fois. Même pour le cycle 2, où donc il n'y avait que quatre tomes. Et donc au dernier tome, le tome 9, il y avait deux des cinq, Leila et Terry. Ce traitement spécial oblige donc qu'il y ait Doji et Camille sur la couverture du tome 13. Deuxième argument, et si en fait l'antagoniste numéro 1 de ce tome 13 était en réalité Camille ? Antagoniste qui s'afficherait pleinement dans la seconde partie du tome. Car on l'a vu dans les épisodes 2 et 6 à travers Terry et Doji, Camille pourra avoir une place centrale dans ce tome. A travers cet affrontement final que je vous parlais plus tôt. Et enfin, troisième et dernier argument, c'est que c'est ce personnage qui fait le pont avec tous les tomes du cycle 3. De ce fait, ce serait logique qu'il soit central dans cette conclusion de cycle. Voici donc tous les arguments de chaque partie mis côte à côte. Mais donc de tous ces arguments, qu'est-ce qui en sort ? Qui sera sur cette couverture du tome 13 ? C'est argument contre argument à celui qui sera le plus puissant. Et à ce jeu-là, je pencherai pour... Le maître fou. L'argument le plus fort pour moi étant le lien au titre. Ceci dit, je ne serais pas étonné si je me trompais. Ainsi, pour le dernier épisode de cette série, je vous ai gardé un petit cadeau bonus. Voici un fanart de la couverture du tome 13. J'espère qu'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et d'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà le retrouver sur le site de la BD seul. En tout cas, cette étude sur la couverture du tome 13 aura été intéressante, car à travers cela, on aura parlé au final de plein de choses. Ainsi, on va bientôt arriver au terme de cette série. Et oui, messieurs, dames, cette série dont j'espère qu'elle t'a beaucoup plu. Par ailleurs, j'aimerais beaucoup vous remercier pour votre présence, d'avoir suivi cette série au fil des jours. Merci vraiment pour tous vos retours positifs qui m'encouragent à faire de belles choses. D'ailleurs, je viens de le réaliser, ce dernier épisode est aussi la 40ème vidéo de la chaîne. La 40ème. Waouh. Et encore une fois, j'aimerais vous remercier, car c'est grâce à vous qui m'avez encouragé à aller encore plus loin. Aussi, je vous invite à me dire en commentaire vos retours globaux sur cette série, ce nouveau format. Et enfin, j'aimerais remercier nos chers Bruno Gazotti et Fabien Vellmane d'avoir créé cette BD. Cette BD qui est si intéressante qu'elle en est passionnante. Force à eux pour l'avenir. A présent, pour conclure cette série, je vous invite tous à me partager vos théories, soit par l'adresse mail, tâteaurie en vidéo.minerherbit.com ou par message privé sur Discord. Soyez nombreux à participer pour que ce soit représentatif de la communauté de fans de Seul. Quoique la finalité n'est pas encore fixée, l'objectif va être de mettre en avant vos théories. Les meilleures théories de la communauté de fans de Seul. Et qu'importe qu'elles soient en contradiction ou pas avec les miennes. Et même au contraire, ça apportera une autre vision de la saga. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de meilleures théories, mais plutôt de plus intéressantes. Et qu'importe que ce soit une toute petite théorie ou une très longue, que vous l'ayez déjà publiée par exemple sur le site ou pas. Par ailleurs, la finalité sera discutée avec vous. Sous quelle forme ça sortira ? Ainsi, j'invite tous les intéressés à participer. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si ce contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. Devrais suivre sur la chaîne une période d'accalmie, je vous renvoie à mon bilan de la chaîne. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501